Avant de commencer la vidéo, j'aimerais encore enfin m'excuser de ma très longue absence. Il y a eu tout un tas d'événements plus ou moins dépendants de ma volonté qui ont fait que j'ai dû m'absenter pas mal de temps de YouTube. Sachez que j'essaierai de poster à nouveau régulièrement, donc au moins une fois par mois, sur différents sujets, comme ce fut le cas au début de ma chaîne, donc que ce soit des ARG, les mystères d'Internet, différentes théories, etc. Passons à la vidéo. Le voyage dans le temps est quelque chose qui a toujours intrigué et dont Internet est définitivement très friand. Notre vidéo d'aujourd'hui parle de ce sujet, mais surtout d'une photographie intitulée l'homme moderne ou plus populairement le hipster qui voyage dans le temps. La photo en question provient de la réouverture en 1941 d'un pont de South Fork au Canada. J'insiste sur le fait que la photo est authentique et inaltérée. Elle peut même être vue sous différents angles. C'est en fait la propriété d'un musée local canadien qu'il a rendu public pour la première fois dans une exposition en 2024 intitulée « Leur vie passée ici ». En 2010, le musée a publié la photo en ligne dans le cadre d'une collection, d'une exposition en ligne, et Internet l'a rapidement rendue virale en répondant de nombreuses théories selon lesquelles cela pourrait être la preuve d'un voyage dans le temps. Mais pourquoi est-ce qu'à première vue, il est assez évident qu'une personne se démarque ici ? Eh bien, cet homme semble être bien trop moderne pour être dans les années 40. Beaucoup remarqueront une tenue décontractée composée d'un tee-shirt imprimé, d'un sweat à capuche et de lunettes de soleil. Pour beaucoup, la preuve ultime est la caméra qu'il tient et qui semble un peu trop moderne pour ces années-là. En ligne, l'image est toujours au centre de grandes discussions et dans la majorité des cas, les personnes pensent que cet homme vient du futur. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ce que beaucoup de gens interprètent comme un tee-shirt imprimé pourrait très bien être une chemise avec un patch cousu. Plusieurs croient que l'homme porte un chandail avec le logo des Maroons de Montréal, une équipe de hockey qui jouait pour la LNH à cette époque. On peut aussi penser que le soi-disant sweat à capuche que porte l'homme est un pull tricoté. Mais qu'en est-il des lunettes ? En fait, les lunettes de soleil sont devenues populaires dans le monde de la mode dans les années 30, après avoir été portées par diverses célébrités lors de séances photo. Les lunettes de soleil ont évidemment été utilisées auparavant comme protection lors d'activités en plein air comme le sport. On peut aussi remarquer que les lunettes de l'homme ont des protections latérales, ce que beaucoup n'associent pas au port quotidien de lunettes dans les années 40. Eh bien, ce n'est pas exactement fait pour une utilisation divertissante. Ces protections latérales sont utiles comme protections supplémentaires pour les automobilistes de cette époque, mais aussi pour les travailleurs en extérieur par exemple. Mais alors, pourquoi notre ami ici présent n'avait-il ? Personne ne le sait à la certitude, mais des lunettes comme celle-là étaient définitivement disponibles pour lui. Aucun voyage dans le temps n'est donc nécessaire. Cela nous laisse finir avec l'appareil photo. Appareil photo qui, selon beaucoup, est trop petit et compact pour être adapté aux années 40. Il s'agit juste d'un cas classique de désinformation. Beaucoup de ceux qui soutiennent la théorie du voyageur temporel ont supposé qu'au début des années 40, il ne pouvait pas y avoir d'appareil photo comme celui-ci. Il devait forcément être gros, avec de longs temps d'exposition et nécessitant un trépied pour fonctionner. En fait, ce type d'appareil photo était principalement utilisé au début de la photographie, que ce soit dans les studios photo ou pour de la photographie post-mortem dans l'ère victorienne. Petite parenthèse, En 1888, le premier appareil photo à film portable fut créé par Kodak pour le grand public. En 1901, Kodak est revenu avec un appareil photo appelé Lebrony qui était plus petit, plus simple, pliable et surtout ne coûtant qu'un dollar. Pour revenir à notre homme, il semble tenir une sorte d'appareil photo pliable, donc comme Lebrony, qui était assez courant dans les années 30. Je tiens également à souligner le fait que cette photographie, d'autre part, ne prouve rien non plus et que nous n'avons aucun moyen de savoir pourquoi cet homme est habillé comme il était, à moins, bien sûr, que nous nous soyons nous-mêmes. J'aimerais conclure cette vidéo avec cette question. Compte tenu de tout ce que nous avons évoqué ici, cet homme pourrait-il être un voyageur temporaire ou voyons-nous simplement ce que nous voulons voir ? Merci.